Mes sentiments sont des sentiments de satisfaction parce que nous n'avons pas encore jusqu'à là identifié quelque chose qui peut nuire à la production. Par endroit, nous avons pu cibler qu'il y a des inondations, mais c'est des inondations qui ne peuvent pas nuire à la production. Donc la situation est généralement calme. La croissance des cultures, ça se réalise normalement. Je suis intérieurement satisfait d'abord. Deuxièmement, il y a des manquements. Donc des manquements par-ci et par-là que tous les délégués ont plaidé. Mais ces manquements, que ce soit dans le cadre personnel, que ce soit dans le cadre des entrants et autres, il y a des manquements qu'on peut trouver des solutions à court terme et d'autres, je crois bien, à long terme. Donc nous sommes disposés pour ça et on a fait aussi le déplacement pour ça. Donc je suis pour le moment intérieurement satisfait. Si on voit un peu les différents groupements de producteurs, les coopératifs, donc ça veut dire que les gens sont beaucoup plus motivés à revenir dans les travaux champêtres. Parce que rien ne peut compenser l'agriculture. Donc ils sont nettement compris. Il y a aussi des cadres, des grands cadres. Moi je donne l'exemple. Des ministres, des conseillers qui sont, après leur peut-être retraite, ils ont regagné la terre. Et ça, ça a motivé aussi le reste, n'est-ce pas ? Alors ils ont passé des interventions à la télé. Ils ont sensibilisé les gens, l'importance de l'agriculture. Et cela a permis quand même à tout le monde de revenir vers la terre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501